Si est-il officiel, tu es destiné à tenir la chandelle. Pendant des années le prince William a taquiné son petit frère, le prince Harry sur son célibat qui s'éternisait un peu trop pour la couronne et ses sujets impatients qu'il fonde à son tour une famille, comme le rapporte de Necan Larkombe, dans sa biographie Prince Harry. Alors qu'il s'apprête à épouser Meghan Markle, le 19 mai prochain, le prince Harry apparaît radieux, comme on ne l'avait pas vu depuis des années. Les années de solitude dans son cottage princier avaient presque fini par lui faire croire qu'il finirait sa vie seul. D'autant que cette solitude lui était remarquée à chacune de ses sorties. Pendant des années, Harry est apparu aux côtés de sa belle-sœur Kate et de son frère dans des événements divers. Il était ce frère sympathique et pourtant toujours à tenir la chandelle comme le disait son aîné. Les temps ont passé et le célibat du prince semblait s'éterniser à mesure que la famille du prince William grandissait. Kate et William étaient partis s'installer dans un appartement plus spacieux pour accueillir leurs enfants. Harry, lui, demeurait, encore aujourd'hui, dans le petit cottage qui ne comporte que deux chambres et un étage. Une petite maison dont le célibataire sortait seul chaque jour face au photographe qui le scrutait inlassablement. William se moquait souvent avec bienveillance du célibat de son frère, qui tenait la chandelle lors de chaque apparition publique en compagnie de Kate. Et c'était de plus en plus difficile à vivre pour Harry, décrit un ami du prince cité par l'auteur de la biographie. À mesure que les mois passaient, Harry souffrait de plus en plus de sa solitude, si est-il une personne très sociable, qui ne supporte pas de passer du temps seul. Mais avec la naissance de leurs enfants, William et Kate eurent besoin d'accorder beaucoup de temps à leur vie de famille. Par moments, Harry devait se résigner à passer de longues heures seul, enfermé dans son cottage. La solitude d'un prince Harry n'a jamais eu une vie normale. Dès qu'il sortait, il était suivi. Il ne pouvait pas vraiment s'amuser avec ses amis et boire de verre dans des endroits publics où des paparazzi pourraient en profiter pour obtenir la photo qui fâche. Toutes ces règles dues à son rang ont fini par l'isoler de plus en plus. Ce n'est pas comme s'il pouvait simplement sortir boire une bière en fin de journée comme des gens normaux. D'une certaine manière, il devenait prisonnier dans sa propre maison et passait des soirées entières à regarder sa télé seule. Désormais, il la regarde accompagnée de l'ancienne actrice et future duchesse, Meghan Markle à qui il dira bientôt oui à la chapelle Saint-Georges à Windsor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501